Bonjour à tous et à toutes, tout d'abord chère Aude, chère Carmen, surtout bonjour monsieur Eric Emmanuel Schmitt qui est le meilleur élève de la classe puisqu'il est au premier rang, nous avons donc aujourd'hui le privilège de vous accueillir, je pense que tous les élèves vous connaissez déjà monsieur Eric Emmanuel Schmitt grâce à l'ouvrage monsieur Ibrahim et les frères du Coran et c'est un plaisir de vous voir aussi nombreux aujourd'hui et de voir que nous partageons la langue française et le goût de la lecture. Donc moi je ne peux que vous engager à continuer de lire les ouvrages de monsieur Eric Emmanuel Schmitt, en particulier sa nouvelle épopée si vous voulez, un cycle de huit tomes, mais là nous en sommes quand même qu'au premier, qui s'appelle Paradis perdu et qui traite de la grande histoire humaine à travers un personnage immortel qui s'appelle Noam. Donc peut-être qu'à la fin de votre conversation, monsieur Eric Emmanuel Schmitt nous en parlera un petit peu. Voilà, je laisse la parole à Aude. Merci Isabelle, monsieur Eric Emmanuel Schmitt, bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour Carmen du ministère de l'éducation et de la formation professionnelle espagnole. Aujourd'hui, vous allez avoir la chance, vous élèves, de pouvoir écouter Eric Emmanuel Schmitt avant de l'étudier, notamment pour tous les élèves de Bachibach qui, parce que vos enseignants ont choisi que l'année prochaine, les épreuves de littérature soient sur un des ouvrages, de monsieur Schmitt. Voilà, donc soyez bien attentifs, vous allez, grâce à cette expérience inoubliable pour vous, découvrir, redécouvrir cette œuvre et pouvoir en avoir encore plus de plaisir à la lire l'année prochaine et à l'étudier, à la fois le livre, l'oralité de cet ouvrage. Voilà, je passe la parole à Carmen. D'accord, merci, simplement une minute. Merci à tous, merci Isabelle, merci Aude, merci monsieur Schmitt et merci à tous et à toutes pour être ici aujourd'hui. C'est une immense joie de vous voir ici. Tout le théâtre est plein et donc simplement remercier l'Institut français pour la diffusion qu'ils font de la langue et culture francophone et surtout à ce immense cadeau que nous fait monsieur Schmitt avec sa présence aujourd'hui. profitez-en de son intelligence, de sa sagesse et de ce sens de l'humour. D'accord, merci. Applaudissements. Alors, pour commencer, 13 élèves de seconde 2, les élèves de monsieur Péposi, le professeur de théâtre vont procéder à une mise en scène d'un court passage décrivant le personnage d'Ibrahim. Applaudissements. Applaudissements. On va encener le 2 passage, le passage décrivant. Je vais dire après. Pas de problème. Oui. Oui. Merci. 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 Monsieur Ibrahim avait toujours été vieux. Unanimement de l'humour, de rue bleue et de rue de Faubourg-Poissonnièvre. On avait toujours vu Monsieur Ibrahim dans le métier. De 8h du matin au milieu de l'année. Arc bouté entre ses caisses et ses produits d'entretien. Une jambe dans l'allée, l'autre sous les boîtes allumettes. Une blouse grise sur une chemise blanche. Des dents d'ivoire sous une moustache sèche. Et des yeux en pistache, vert et marron. Plus clair que sa peau brune, sachée par la sagesse. Car Monsieur Ibrahim, de la vie générale, passez pour un sage. Sans doute parce qu'il était depuis au moins 40 ans l'arabe d'une rue juive. Sans doute parce qu'il souriait beaucoup et parlait peu. Sans doute parce qu'il semblait échapper à l'agitation ordinaire des mortels. Surtout des mortels parisiennes. Ne bougeant jamais, telle une branche crefée sur son tabouret. Ne rangeant jamais son état devant qui que ce soit. Et disparaissant, on ne sait, entre minuit et 8h du matin. À 11 ans, j'ai cassé mon cochon. Puis je suis allé voir les putes. Ah, mon cochon. Mon cochon, c'était une tirelire, vernis de couleur, vomi. Avec une fente qui permettait à la pièce d'entrer, mais pas de sortir. Cette tirelire, mon père l'avait choisie parce qu'elle représentait son concept de la vie. L'argent est fait pour être gardé et pas gâché. Moïse, je ne comprends pas, il manque de l'argent. Donc ce n'était pas suffisant de faire engueuler au lycée comme à la maison ? De laver, d'étudier, de cuisiner, de porter les commissions. Pas suffisant de vivre seule dans un grand appartement noir, vide et sans amour. D'être l'esclave plutôt que le fils d'un avocat, sans affaires et sans femmes. Il fallait aussi que je passe pour un voleur. Mais puisqu'on me soupçonnait déjà de voler, autant le faire. 200 francs, c'était le prix d'une fille et du paradis. 200 francs, c'était le prix de la joie. Alors, les premières. Les premières, elles m'avaient bien demandé ma carte d'identité. Bien sûr, malgré ma voix, malgré mon poids. En plus que j'étais gros comme un sac de sucrerie. Elles s'en doutaient bien des saisons que j'annonçais. Elles avaient dû me voir, passer, grandir toutes ces dernières années. Et toujours accrochées à mon filet de légumes. Mais un jour, juste au bout de la rue, sous le porche. Mais attendez, vous n'y croyez même pas. Il y avait une nouvelle. Mais elle était toute ronde. Elle était belle. Mais, mais attends, elle était belle comme un dessin. Alors évidemment, j'ai pris mon argent et je lui ai montré. Et elle m'a souri. Tu as 16 ans, toi ? Bah oui, depuis ce matin. On est monté. Je croyais à peine. Elle avait 22 ans, c'était une vieille. Et elle était toute pour moi. Elle m'a expliqué comment on se lavait. Puis, comment on devait faire l'amour. Évidemment, je le savais. Mais je la laissais dire. Pour qu'elle se sente plus à l'aise. Et puis, j'aimais bien sa voix. Un peu boudeuse, un peu chagrinée. Tout du long, j'ai failli m'émanouir. À la fin, elle m'a caressé les cheveux gentiment. Et elle a dit, il faudra que tu reviennes. Et me faire un petit cadeau. Lorsque j'ai commencé à voler mon père, pour le punir de m'avoir soupçonné, je me suis mis aussi à voler monsieur Ibrahim. J'avais un peu honte, mais pour lutter contre ma honte, j'ai pensé très fort au moment de payer. Après tout, c'est qu'un arabe. Tous les jours, je fixais les yeux de monsieur Ibrahim. Mais ça me donnait du courage. Après tout, c'est qu'un arabe. Merci beaucoup, merci beaucoup aux élèves du lycée. français de Madrid, pour ces deux extraits très beaux et très bien dits. Je vous invite à retourner à vos places. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. 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 Et pour commencer, nous aimerions vous poser la question, quels ont été les éléments qui vous ont inspiré l'ouvrage de M. Ibrahim ? Bonjour. Merci. Merci pour cette interprétation de deux extraits de M. Ibrahim. Et bravo aussi, parce que vous êtes extrêmement naturel, extrêmement à l'aise, à la fois dans vos corps et dans la langue française et dans ce que vous aviez à dire. Donc, bravo. Je suis ravi. Et puis, ça me rappelle des souvenirs parce que moi, j'ai commencé en fait ma vie, ma vie d'artiste au lycée comme vous, en seconde comme vous, puisque j'ai écrit ma première pièce pour le lycée et on l'a joué au lycée avec mes camarades. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'aimais ça. Donc, tout a commencé dans un cadre comme celui dans lequel vous êtes aujourd'hui. Alors, la question, c'est pourquoi j'ai écrit M. Ibrahim ? J'avais envie de raconter une histoire qui allait au-delà des apparences. Souvent, quand on rencontre les gens, on les met derrière une étiquette et on n'enlève jamais l'étiquette. Et donc, parfois, quand on rencontre quelqu'un qui, par exemple, qui est juif, on le met derrière une étiquette juive et puis on ne voit pas quelle est la personne qui est derrière. Quand on rencontre quelqu'un qui est malade, souvent, la maladie est devant la personne et on n'arrive plus à parler à la personne parce qu'on ne voit que la maladie. Parfois, quand on parle à quelqu'un qui est vieux, on ne voit que le vieux en lui, au lieu de voir une personne entière. Donc, c'est cette volonté toujours de retrouver l'humain au-delà des caractéristiques, au-delà des apparences. Il y a une phrase qui revient tout le temps dans M. Ibrahim et les fleurs de Coran. Momo dit qu'il habite la rue Bleue, qui n'est pas bleue. Ça résume ça. La rue Bleue n'est pas bleue. L'arabe n'est pas arabe, puisque arabe, ça veut dire ouvert de 8 heures du matin jusqu'à minuit et même le dimanche. Et puis, Momo est l'enfant juif, mais sa judéité, son identité juive, elle est en creux puisque son père ne lui a rien transmis. Donc, c'est un livre que j'ai écrit pour dire qu'il faut toujours rejoindre l'autre dans son humanité. Les hommes peuvent toujours se rencontrer et il ne faut jamais accepter qu'une caractéristique identitaire devienne un écran, un mur qui empêche d'entrer en relation avec l'autre. C'est pour ça qu'il y a tout un jeu sur les identités dans tout ce texte. Alors, ce texte, je l'ai écrit pour un ami qui s'appelle Bruno Abraham Kramer. Le livre lui est dédié parce que c'est lui qui voulait absolument incarner un texte comme ça. C'est un acteur, c'est un comédien. Il voulait jouer un texte comme ça sur scène et il voulait jouer un texte qui nous emmène aussi au Moyen-Orient, dans cette lecture du Coran qui est la lecture des soufis. C'est une mystique, soufis, c'est une façon de lire le Coran que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est très libre, très poétique. Et donc, voilà, c'est comme ça que ce texte est né. Et quand je l'ai écrit, je vais vous donner la vérité, je ne pensais pas du tout que ce texte aurait du succès. Mais vraiment. Et puis maintenant, c'est des millions d'exemplaires dans le monde. Mais moi, je l'ai vraiment écrit pour un ami, pour qu'il le joue sur scène. Mais vous savez, un auteur n'est jamais l'auteur du succès. C'est le public qui est l'auteur du succès. Un auteur, c'est l'auteur de ses livres. Et le public, vous, vous êtes l'auteur des succès. Donc nous, on doit faire des livres et puis vous, vous devez faire des succès. Voilà. Et là, vous avez... Bravo ! Le public a fait un beau succès. Merci. Merci. On va passer aux questions des élèves qui ont été préparées pour vous. Et merci. Votre livre est devenu indispensable pour la formation des élèves francophones. À l'origine, à quel type de lecteur était-il dirigé ? C'est un livre qui, je comprends très bien, qui est... Maintenant, je comprends mieux pourquoi il dure, ce livre, et pourquoi il a tant de succès. Parce que c'est un livre qui parle une langue normale, une langue parlée, une langue orale. Parce que Moïse, Momo, qui raconte l'histoire, visiblement, le collège ou le lycée, il n'y est pas resté très longtemps. Il était vraiment occupé par d'autres problèmes. Et donc, il parle avec une langue comme ça, une langue populaire, une langue simple, etc. Ce qui ne l'empêche pas de dire des belles choses, mais avec une langue très simple. Donc, moi, j'avais choisi cette langue-là parce que c'était pas... Parce que ça devait être joué sur scène, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Et maintenant, c'est un roman qu'on lit, mais il a cette langue-là. On ne sait jamais à qui un livre est destiné quand on l'écrit. On le découvre avec le trajet que fait le livre. Moi, par exemple, j'ai... Un de mes livres les plus lus, c'est Oscar et la dame rose. En espagnol, ça a été traduit par Cartas Adios, je crois. Et c'est un livre qui raconte l'histoire d'un enfant de 10 ans qui a un cancer. Et c'était un sujet tabou, la maladie d'un enfant et la mort d'un enfant. Normalement, on ne fait pas de livre là-dessus. Et en fait, j'ai découvert que ce livre, il était lu à la fois par les adultes et par les enfants. Parce que Oscar a 10 ans et il parle comme un enfant de 10 ans. Et du coup, il y a même des enfants de 10 ans qui lisent ce livre. Je ne le savais pas en l'écrivant. J'ai écrit un autre livre qui s'appelle Le sumo qui ne pouvait pas grossir. Vous savez, les sumo, c'est les lutteurs japonais qui sont très, 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 très gros. Et qui combattent ensemble. Et j'ai écrit ce livre comme une fable sur le Japon et sur le zen, la philosophie zen. Et en fait, j'ai découvert que ce livre maintenant a été utilisé quand on veut soigner des adolescents et des adolescentes anorexiques. Parce que c'est un livre qui donne une image positive du rond, du poids. Et c'est tout le contraire de ce que fait notre société. Et voilà, je n'ai pas imaginé une seconde en écrivant le livre qu'il aurait ce destin-là. Donc voilà, très sincèrement, on ne sait pas à qui est destiné à l'écrivain. Un de mes livres les plus lus, qui est la part de l'autre, le livre que j'ai écrit sur Adolf Hitler, qui a beaucoup de résonance avec l'actualité en ce moment avec Vladimir Poutine, parce que j'essaye de comprendre comment on devient un tyran. Et bien, c'est un livre, je pensais qu'il serait uniquement lu par des gens de 40, 50 ans qui avaient fait des études supérieures. Et je me rends compte qu'en France, en tout cas, vers 17, 18 ans, c'est un des livres préférés de la jeunesse, parce que c'est un livre qui pose la question des choix fondamentaux d'une existence. Puisque le livre commence quand Adolf Hitler rate l'Académie des Beaux-Arts. Et moi, j'invente un autre Adolf Hitler qui réussit l'Académie des Beaux-Arts et qui devient peintre. Donc, c'est comme quoi une réussite ou un échec à un examen peut conditionner une vie. Et voilà, je ne pensais pas que le livre serait lu par des gens qui ont l'âge du héros Hitler à cette époque-là, 17, 18 ans. Donc, c'est toujours des découvertes. C'est donc, voilà, je voudrais vous répondre quelque chose d'intelligent, mais je ne peux vous dire que ça. Bonjour. Bonjour. Et pourquoi votre livre est-il lié à la religion et surtout à la spiritualité ? Ce livre, M. Ibrahim et les fleurs du Coran, il appartient à un ensemble de livres que j'ai appelé le cycle de l'invisible. Qu'est-ce que j'appelle l'invisible ? Nous vivons tous à la fois dans le visible et dans l'invisible. Nous vivons dans le visible parce que nous sommes dans le monde, nous voyons des êtres, des objets, des couleurs, nous percevons des sons, des images, des odeurs, etc. Mais nous vivons aussi dans l'invisible puisque le monde tel qu'il se présente ne nous suffit pas. Nous avons besoin de lui trouver du sens. Nous avons besoin de lier les éléments de ce qui nous arrive avec du sens. Quand on a une naissance, on se demande pourquoi et on lui donne du sens. Une mort, la mort de quelqu'un, on se demande pourquoi. Une maladie, on se demande pourquoi. Un comportement, on se demande pourquoi. On est tout le temps dans la recherche du sens. Et c'est ça que j'appelle l'invisible. Notre expérience du monde, elle est dans le visible et dans l'invisible parce que notre esprit est toujours en train de produire du sens ou de chercher du sens. Et je trouve que dans l'histoire humaine, les plus grands producteurs de sens, ce sont les religions. À toutes les époques, elles ont proposé une façon de comprendre le monde, de donner du sens à ce qui nous arrive. Donc, j'ai décidé d'écrire ce cycle de l'invisible à chaque fois en visitant une spiritualité. Et donc, dans M. Ibrahim et les fleurs du Coran, c'est l'islam lu à la façon soufiste. Et on comprend, on voit comment M. Ibrahim vit avec sa spiritualité. Donc, en fait, mon regard sur les religions, il n'est pas un regard religieux du tout. C'est un regard humaniste. C'est-à-dire que je me dis, qu'est-ce qui fait battre le cœur des hommes, qu'est-ce qui habille le monde visible d'invisible, ce sont les grandes spiritualités. Et donc, dans ce cycle, je me promène de spiritualité en spiritualité. Pas pour vous transformer, vous convertir à une de ces spiritualités. D'ailleurs, M. Ibrahim ne convertit pas Momo à l'islam. Ça ne lui vient pas à l'esprit, une seconde. Il témoigne simplement de sa façon de vivre avec cette lecture de l'islam. Et Momo va rester ce qu'il est, mais il va être enrichi de la rencontre avec M. Ibrahim. Donc, voilà, pour moi, on ne peut pas faire l'économie des spiritualités. Nous avons tous une vie spirituelle, que ce soit une vie spirituelle inspirée par une religion ou une vie spirituelle philosophique, une vie spirituelle athée. Tous, nous avons une vie spirituelle. Tous, nous vivons à la fois dans l'invisible et dans le visible. Donc, dans M. Ibrahim et les fleurs du Coran, je montre comment M. Ibrahim vit avec sa spiritualité et traverse les épreuves de la vie avec sa spiritualité. Donc, c'est un regard non religieux sur les religions. C'est un regard humaniste sur les religions. En se disant, ce sont des trésors de sens. Et peut-être qu'il y a d'ailleurs des choses qui peuvent intéresser le lecteur ou moi dans chacune des spiritualités que je traverse. Mais voilà, je regarde ça comme des merveilles qui ont été produites par les hommes. Peut-être plus que par les dieux. Que représentent les deux fleurs sèches qui se trouvent à l'intérieur du Coran de M. Ibrahim ? J'espérais cette question. Oui, c'est vrai que tout le long de l'histoire, M. Ibrahim dit, je sais ce qu'il y a dans mon Coran. Et quand M. Ibrahim disparaît et que Momo reçoit du notaire le Coran de M. Ibrahim, il se dit, je vais enfin savoir ce qu'il y a dans son Coran. Et il dit, dans son Coran, il y avait deux fleurs séchées et une lettre de son ami Abdullah. En fait, dans le Coran de M. Ibrahim, il y avait ce que M. Ibrahim a mis. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une façon poétique de dire que c'est la lecture qui fait le livre et non pas le livre qui fait la lecture. C'est la façon, les fleurs séchées, c'est la façon dont a lu M. Ibrahim qui fait de ce Coran un grand livre. Parce que vous savez comme moi qu'il y a des façons de lire le Coran qui en font une apologie de la violence. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous nos textes sacrés, il y a une chose et son contraire, le pire et le meilleur. Vous prenez l'Ancien Testament, la première moitié de la Bible, vous voyez autant d'appels au meurtre et à la violence que d'appels à la générosité, à la spiritualité, à l'harmonie, à la concorde. Il y a autant des deux côtés. Quand vous lisez le Nouveau Testament, donc là le corpus non pas des juifs mais le corpus chrétien, bon les quatre évangiles ça va. C'est quatre manuels contre la violence. Mais malheureusement dans le corpus, il y a l'Apocalypse, le dernier texte, qui aussi justifie des violences épouvantables, des meurtres, etc. Donc là aussi, vous dites, tiens, c'est une chose et son contraire. Et après, vous prenez le Coran, c'est pareil. Dans le Coran, vous avez des pages qui vont vous élever l'âme et vous rendre meilleur. Et puis vous avez la sourate de la vache où on vous explique qu'il faut tuer celui qui n'est pas musulman, qu'il faut tuer le juif, qu'il faut tuer l'infidèle et tuer le chrétien, etc. Donc dans chacun de ces grands textes des trois monothéismes, il y a le pire et le meilleur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut apprendre à lire. Il faut apprendre à lire les textes sacrés. C'est-à-dire que la lecture d'un texte sacré, ce n'est pas du rabâchage et de l'obéissance et de la répétition, c'est exercer son esprit critique pour comprendre comment on peut dire ça et ça. Et voilà. Donc ça veut dire quoi ? C'est la lecture qui fait le livre. Le livre devient de bonne qualité si la lecture est une lecture critique de bonne qualité. Et ça représente ça, l'image des fleurs séchées. Les fleurs séchées représentent la lecture qu'a fait M. Ibrahim du Coran. Il y a trouvé des fleurs. C'est-à-dire qu'il y a trouvé de quoi s'élever. Il y a trouvé de quoi devenir un homme meilleur, plus tendre, plus bienveillant, qui vit dans l'amour et le respect de la vie et le respect des autres. Voilà, c'est ça que je voulais mettre à travers cette image. Et puis, il y a une lettre de son ami Abdullah. C'est-à-dire qu'au fond, il y a l'amour. Dans son Coran, il y a sa lecture et il y a l'amour. Parce que l'amitié et l'amour, c'est pareil. L'amitié, c'est de l'amour sans sexualité. Ce qui est plus facile. Et parfois qui dure plus. Et voilà, ça, c'est la trace de M. Ibrahim. Donc, c'était très, très important pour moi de le mettre dans le titre. M. Ibrahim et les fleurs du Coran. Allez-y. Et M. Smith, je voulais vous demander, à la fin du livre, quand la mère réapparaît, pour comment on ne dit pas clairement qu'il est à sa mère? Ah, il a été abandonné par sa mère, effectivement, quand il était enfant et à la mort de son père, sa mère réapparaît. Mais c'est insupportable pour Moïse. C'est insupportable de voir surgir cette mère uniquement parce que le père est mort et que légalement, elle devient responsable de lui. Et il refuse que les choses soient purement légales, que ce soit simplement la loi qui fasse revenir sa mère et vivre avec sa mère simplement parce que qu'il a abandonné simplement parce que tout d'un coup, c'est la loi. C'est une chose que Momo refuse parce que elle lui a fait une telle violence en disparaissant à sa naissance qu'il ne veut pas effacer le chagrin et le souvenir de cette violence. Donc, leur dialogue est en fait, très vite, les deux ont compris, lui, il comprend tout de suite qui elle est, mais elle, elle comprend très, très vite que c'est bien son fils. Mais elle comprend aussi très, très vite que son fils ne veut pas l'appeler maman ni se reconnaître son fils. Donc, ils ont un dialogue où chacun fait semblant de parler de Moïse qui n'est pas là. Parce que finalement, il dit qu'il n'y a que Mohamed qui est là. Donc, il y a ce refus. Après, à la fin du livre, vous avez vu, il dit qu'il la fréquente, sa mère, mais qu'il n'appelle surtout pas maman. Donc, il va chez le prof d'anglais et la prof d'espagnol, qui est sa mère et son nouveau mari. Et il dit que ses enfants l'appellent grand-maman parce qu'ils ont le sens de l'humour. C'est-à-dire qu'il fait quand même quelque chose à la fois de terrible et de très délicat. Il fait quelque chose de terrible, c'est-à-dire que non, il n'appellera jamais maman et il ne la reconnaîtra jamais comme sa mère puisqu'elle l'a abandonnée. Mais il accepte de la fréquenter, mais surtout, il accepte quelque chose de très délicat. Il accepte qu'elle soit la grand-mère de ses enfants. C'est-à-dire qu'elle a été une mauvaise mère, mais elle pourra peut-être être une bonne grand-mère. Et ça, il lui laisse cette possibilité, de même qu'il laisse la possibilité à ses enfants d'avoir une grand-mère. Il n'interdit pas ça. Donc, il est à la fois très dur et très délicat. Pour moi, c'est totalement compréhensible. Et puis surtout, tout est traité dans l'humour. Je pense qu'il est très, très gentil avec elle, mais en mettant une distance. Elle, elle avait mis une distance énorme en partant. Lui, il met la distance de l'humour et du refus de l'appeler maman. Pensez-vous que dans vos livres, vous montrez d'une manière ou d'une autre ce que vous ne pouvez pas se connaître dans la vie? Est-ce que je ne peux pas? Le verbe, soutenir? Exprimer. Oui. Est-ce que mes livres... Bien sûr. Bien sûr. Vous êtes déjà allé à un bal masqué ou à une soirée costumée. Dès que vous mettez un masque, que vous vous déguisez ou que vous vous maquillez, en fait, vous pouvez dire et exprimer des choses que vous ne pouvez pas dire et exprimer quand vous avancez face nue, comme vous-même. En fait, le masque, le masque ne nous enferme pas. Le masque nous libère. Et quand on avance masqué, enfin, quand je dis masque, je ne parle pas des masques bleus que vous avez en ce moment, mais un vrai costume. Bien sûr, je pense qu'on est beaucoup plus libre quand on dit « ce n'est pas moi » de dire des choses extrêmement intimes. Quand on dit « je », on se contrôle. Moi, tous les écrivains qui disent « je », je me méfie. Ils ont inventé un personnage qui est « je », avec lequel ils vont essayer de s'arranger et d'affronter le monde. Tandis que moi, qui écris plutôt sous la forme de fiction, je peux tout dire. Je peux tout dire à travers les masques de mes personnages. Donc, parfois, je dis des choses très intimes. Et puis, je peux aussi, par exemple, dans M. Ibrahim, le personnage de M. Ibrahim, je l'ai construit avec mon grand-père. Mon grand-père, il n'était pas musulman. Mon grand-père, il n'était pas, il ne tenait pas une épicerie. Mais il était comme M. Ibrahim, un homme sage, très intelligent, qui ignorait qu'il était sage et très intelligent. Un homme extrêmement modeste. Il n'avait pas fait d'études, donc il ne pensait pas qu'il était quelqu'un d'extraordinaire. Et il était extraordinaire. Je me suis beaucoup inspiré de lui. Et il était comme M. Ibrahim, plutôt M. Ibrahim, mais comme lui. C'est-à-dire, et ses silences, et ses paroles étaient en or, avaient du poids. Il se taisait, ça disait quelque chose. Il faisait une phrase, elle était pleine de sens. Donc, je me suis inspiré de ça pour faire M. Ibrahim. Mais je m'en suis rendu compte à la fin, quand j'ai fini le livre. Je me suis dit, ah oui, c'est mon grand-père. Donc, un écrivain, forcément, il est, même quand il écrit une fiction, il se sert de ses souvenirs. Il exprime des choses qu'il a envie d'exprimer. Et je dirais encore plus dans une fiction que dans un texte qui dit jeu. Voilà, donc, vous savez qu'est-ce que c'est la création ? C'est du recyclage de la mémoire. L'imagination, c'est juste du recyclage de la mémoire. Alors, on a tous une mémoire, tout le monde n'a pas d'imagination. C'est-à-dire, tout le monde n'a pas la machine à recycler. Moi, j'ai une grosse lessiveuse qui me permet de recycler ma mémoire et d'avoir beaucoup d'imagination. Bonjour. Bonjour. Quels conseils en arrivez-vous à des nouveaux écrivains ? De ne pas se décourager. Voilà. Parce que le désir d'être écrivain vient toujours avant la réalisation de ce désir. On met du temps, on passe des années parfois à désirer faire un livre, réussir un livre. Et on n'y arrive que parfois des années plus tard. Voilà. Donc, il faut cultiver ce désir pour avoir l'énergie de le faire et ne jamais, jamais, jamais se décourager. Et un jour, un jour, c'est mûr. Alors, un jour, ça peut être à 20 ans, ça peut être à 30 ans, ça peut être à 60 ans. Mais un jour, c'est mûr. Donc, moi, je ne peux que vous encourager à écrire. En plus, je peux vous dire, c'est une belle vie, la vie d'un écrivain. C'est une vie où on peut toucher les autres avec des histoires, où on reçoit beaucoup de retours d'affection de la part du public. C'est une vie qui vous permet de voyager. Moi, je suis joué dans 50 pays. J'ai traduit dans 48 langues pour mes livres. Depuis des années, je parcours le monde et je profite des rencontres que je dois faire pour faire les médias, la presse ou vous rencontrer. Et après, moi, je visite, je découvre des choses, etc. Donc, voilà. Je ne peux que vous conseiller cette vie-là. Mais attention, on ne devient pas écrivain parce qu'on veut être écrivain. On devient écrivain parce qu'on l'est déjà. Ce que je veux dire, c'est que moi, je dis toujours, j'écris des livres comme un pommier fait des pommes. C'est-à-dire, je ne peux pas faire autrement. J'étais fait pour ça. Je ne suis pas arrivé tout de suite. Il a fallu apprendre beaucoup de choses sur moi-même pour enlever les inhibitions, etc. Mais voilà. Se dire je serai écrivain et n'être pas un peu doué, non. Mais si on est un peu doué, oui. Donc, ne pas se décourager. Parce que vous savez, il y aura toujours quelqu'un qui publiera plus jeune que vous, qui aura plus de succès de vous, qui aura des meilleures critiques que vous. Alors ça, ne regardez jamais en fonction des autres. C'est vous, votre chemin, vos livres et vous avancez. Bonjour, monsieur. Donc, ma question était, avez-vous aimé l'adaptation cinématographique de votre livre par François Duperron ? Oui et non. Oui, parce que j'adore les films de François Duperron. J'avais vu les autres avant et c'est à lui que j'avais dit oui. Parce qu'en fait, il y avait plein de producteurs de cinéma qui voulaient acheter monsieur Ibrahim. Et moi, je ne vends pas mes enfants, mes livres à un producteur, je le vends à un artiste. Donc, quand il est venu me voir en me disant que lui, il voulait faire le film, je lui ai dit alors, trouvez un producteur et je serai d'accord. Parce que autrement, dans notre monde, c'est un producteur de cinéma qui achète un livre, puis après, il cherche un metteur en scène. Et c'est comme ça qu'on fait des films horribles. Moi, j'ai quelques films horribles d'après mes pièces ou autre chose. Et donc, la plupart du temps, maintenant, je refuse. Je dis non. Je n'ai pas envie qu'on fasse des films d'après mes pièces ou d'après mes histoires si je ne suis pas sûr que j'ai un artiste en face de moi. Ou alors, si j'accepte, je fais dans le contrat, il y a marqué que si le film ne me plaît pas, il y aura au générique librement trahi du livre d'Eric Emmanuel Schmitt. Au lieu de librement adapter. Voilà. Donc ça, ça les refroidit bien, les producteurs. Parce qu'ils se disent, je vais payer très cher quelque chose. Le film commencera toujours par ça. Bref, si je n'ai pas besoin d'argent, je dis non. Voilà. Et donc, comme mes livres fonctionnent très bien, je dis non. Mais François Duperron, je lui ai dit oui, parce que j'adorais ses films. Et puis, il a eu une idée géniale, c'est d'appeler Omar Sharif. Alors, pour votre génération, ça ne veut rien dire, Omar Sharif. Mais pour les générations d'avant, c'était le premier acteur arabe. Il est égyptien. Le premier acteur arabe qui fait qu'a fait une carrière mondiale. En plus, quand il était jeune, il était beau comme un dieu. Je peux vous dire que le jour où j'ai dit à ma mère qu'Omar Sharif allait jouer une de mes histoires. Alors là, elle a pensé que son fils avait réussi sa vie. Pourtant, j'avais été joué par Alain Delon. J'avais été joué par Jean-Paul Belmondo. J'avais été joué par des grandes stars. Mais alors là, Omar Sharif, bon. Et Omar était magnifique dans le rôle. Il était magnifique. Et moi, j'allais souvent sur le tournage et on s'entendait très, très bien avec Omar. Il était très, très rieur. Moi aussi, je suis très rieur. Et donc, on avait des fous rires sur le tournage. Et il me disait toujours, tu te rends compte le nombre de choses intelligentes que tu me fais dire dans ce film. Et moi, comment je dois travailler pour avoir l'air assez bête de les dire naturellement ? Il avait tout compris. Monsieur Ibrahim ne sait pas qu'il est intelligent. Il dit naturellement des choses extrêmement profondes. Et lui, il avait compris qu'il fallait justement que monsieur Ibrahim parle comme s'il était, avec un sourire, comme s'il n'était pas très malin, en tout cas pas un intellectuel. Alors, il a eu tous les prix pour ce film. Il a eu le prix à Venise, la Mostra de Venise. Il a eu le César du meilleur acteur en France. Il était nommé au Golden Globe aux Etats-Unis, etc. Donc, moi, j'aime bien. J'aime bien. Et puis, Pierre Boulanger, qui joue Monsieur Ibrahim, est très, très bien. Mais je trouve que... Peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais quand on lit le livre ou quand on voit la pièce, on a des états émotionnels plus opposés. On peut rire, puis être très ému, puis rire, puis être très ému. J'écris comme ça, moi. C'est-à-dire que je peux parler de choses extrêmement déprimantes sans jamais déprimer. Parce que, justement, je pratique comme ça le culbutos émotionnel. Et je trouve que le film, comme tous les films, est plus lisse. Il y a des moments émouvants qui ont été tournés, qui ont été enlevés. Parce que les producteurs ont dit, ah non, là, c'est trop triste. Bah, oui. Et puis, non, là, c'est trop rigolo. Ah bah, oui. Et donc, en fait, je ne suis pas totalement persuadé que François Duperron a fait exactement le film qu'il voulait faire. Parce que les producteurs ont voulu un peu faire un film comme ça qui pouvait... Qui était plus lisse. Moi, mon éditeur, il peut me demander n'importe quoi. C'est non. Je publie les livres que je veux. D'ailleurs, il ne me demande rien, à part de les publier. Il aurait trop peur que j'aille les publier chez un autre éditeur. On est libre quand on est auteur. Au cinéma, c'est une industrie. Donc, il y a quand même beaucoup de contraintes. Mais j'aime beaucoup ce film. Oui ? Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est sur une autre oeuvre. Lorsque j'étais une oeuvre d'art, j'aurais voulu savoir pourquoi vous n'avez pas décrit l'oeuvre d'Adam Dix. Ah, oui. Et si vous l'imaginez dans votre tête ? Oui. Alors, je précise pour ceux qui n'ont pas lu ce roman, qui s'appelle Lorsque j'étais une oeuvre d'art, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va se suicider en se jetant d'une falaise. Et puis, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui l'arrête en lui disant, non, j'ai mieux à vous proposer. Je vais faire de vous la première sculpture vivante. Et le héros va tout d'un coup partir chez un artiste totalement excentrique qui va l'opérer et qui va complètement changer son corps en enlevant des choses, en en rajoutant d'autres et va l'exposer dans les musées vivants. C'est le pitch, c'est le début. Et alors, effectivement, votre remarque est juste, je ne dis jamais comment est ce corps. D'abord parce que c'est lui qui raconte, c'est le héros qui raconte. Il parle de ses douleurs, parce que ça lui fait mal parfois, de ses gènes, ça l'empêche de faire des choses. Mais jamais, 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 il nous dit comment il est. C'est parce que j'aime bien titiller, stimuler votre imagination. Je veux vraiment que ce soit vous qui l'imaginiez. Je suis sûr que si on prenait ceux dans cette salle qui ont lu ce livre, personne ne dessinerait le même homme sculpté, entre guillemets. Je suis sûr que... D'ailleurs, moi, j'ai l'expérience. En France, il y a des classes où on fait de l'art en même temps que les études qui m'ont envoyé des tas de dessins ou de peintures de représentation du héros. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup que mon lecteur travaille avec moi. C'est comme dans M. Ibrahim. Vous avez vu, dans M. Ibrahim, il n'y a pas de description. Il y a des suggestions. Il habite rue bleue, qui n'est pas bleue. Alors, c'est à vous d'imaginer quelque chose. Il y a très, très... Je suggère. Je ne décris jamais. Mais c'est parce que j'aime avoir un lecteur qui est avec moi et qui construit l'histoire avec moi. Donc, j'espère que ça ne vous a pas frustré. Si ? Vous l'avez construit, en fait. Oui, voilà. Votre écriture est-elle influencée par celle d'autres auteurs ? Oh oui, bien sûr. On est écrivain parce qu'on aime des... On est d'abord écrivain parce qu'on a aimé lire des livres. Forcément. On est peintre parce qu'on a aimé des peintures. On est comédien parce qu'on a vu des comédiens. On est musicien parce qu'on a entendu des musiciens jouer. On commence par admirer. Donc, moi, j'admire énormément d'écrivains. Mais d'ailleurs, il y en a un que j'admire et qui, je crois, est au Bachibach en même temps que M. Ibrahim, c'est Romain Garry. C'est ça, vous l'avez en même temps. Évidemment, je n'aurais jamais écrit M. Ibrahim si je n'avais pas lu Romain Garry au sens où il y a quelque chose de nouveau chez Romain Garry qui est un vrai travail sur la langue parlée et puis surtout une tendresse. Il ose avoir une tendresse humaine absolument incroyable. Et ça, c'est très rare. C'est très rare dans la littérature. C'est encore plus rare dans la littérature écrite par des hommes. Et c'est une chose qui m'a totalement débloqué et m'a permis d'avancer. Alors, mes écrivains préférés, il y a Diderot, il y a Colette, il y a Maupassant, et Simnon. Mais enfin, demain, je vous ferai une autre liste et puis après-demain, une autre liste. Je lis beaucoup et j'aime aimer et j'aime admirer. Ça me donne de la force et de la joie et de l'énergie. Pourquoi avez-vous passé la religion islamique et pas autre religion ? Attendez, une par livre. Je vous ai dit que ça appartenait à un cycle. Dans le cycle de l'invisible, il y a M. Ibrahim et les fleurs du Coran, donc c'est l'islam. Il y a l'enfant de Noé, c'est le judaïsme. Il y a Oscar et la dame rose, c'est le christianisme. Il y a le sumo qui ne pouvait pas grossir, c'est le bouddhisme zen. Il y a Milarepa, c'est le bouddhisme tibétain. Il y a les dix enfants que Mme Ming n'a jamais eus, c'est le confucianisme, etc. Donc maintenant, il faut que vous lisiez tout le cycle. On pose une question innocente et on se retrouve dans un piège. Mais j'ai choisi de parler, j'insiste, j'ai choisi de parler de l'islam à travers la lecture soufie, qui est une façon de lire l'islam, qui est une façon que je trouve très inspirante. Parce qu'il y a des façons de lire l'islam qui ne sont pas du tout inspirantes. Donc si un jour, vous avez l'occasion de lire les poèmes de Rumi, le poète persan, qui est la quintessence même du soufisme, lisez les poèmes de Rumi, vous lirez des choses magnifiques qui vous apporteront beaucoup. Moi, j'ai une question. Quand vous évoquez la rue bleue et la rue du paradis, est-ce que, déjà, pourquoi ce quartier ? Est-ce que c'est lié à votre enfance ou quelque chose comme ça ? Alors oui. Alors d'ailleurs, c'est rue de paradis. Parce que quand vous avez joué, vous avez dit rue du paradis. C'est rue de paradis. Ce sont des rues qui existent à Paris, qui sont dans le 9e arrondissement. Et c'est d'ailleurs très, très amusant parce que si vous prenez la rue de la fidélité, vous arrivez rue de paradis. Et en même temps, la rue de paradis, elle est pleine de prostituées. Bon, no comment. Donc moi, j'ai habité rue bleue. Effectivement, j'ai habité rue bleue. Non, mais pas quand j'étais jeune. Enfin, si. J'ai habité rue bleue au début des années 1990. J'ai loué un appartement rue bleue et j'adorais ce quartier. Et la rue bleue est une toute petite rue. C'est une rue juive avec des diamantaires, avec des vendeurs de fourrure. Et il y avait un épicier arabe. Un tout petit épicier arabe dans cette petite rue qui était plutôt juive. Et évidemment, ça m'a fait rêver. Et quelques années après, je n'habitais plus rue bleue, mais j'ai mis l'histoire rue bleue. Parce que ce que je voulais faire, c'est dire rue bleue qui n'est pas bleue. C'est la réponse à la première question. C'est aller toujours au-delà des apparences. L'arabe n'est pas arabe, la rue bleue n'est pas bleue. Bonjour, est-ce qu'il y a une œuvre où vous êtes particulièrement fier pour laquelle, quand vous la relisez, vous dites qu'elle est parfaite ? Mais toute... Je ne me suis jamais posé cette question. Écoutez. C'est très, très difficile pour un écrivain de juger ses œuvres parce que, puisqu'on les a écrites, on ne les lira jamais. On n'aura jamais le sentiment de nouveauté. On n'aura jamais la surprise. Si un jour vous écrivez, vous découvrirez ça. Quand vous êtes l'auteur de vos œuvres, vous n'êtes pas le lecteur de vos œuvres. Vous ne saurez jamais... Moi, je ne sais pas ce que ça fait de lire du Schmitt. Moi, j'écris du Schmitt, mais je ne lis pas du Schmitt. Donc, vraiment, j'ai beaucoup de mal. Alors, parfois, au théâtre, je me dis, tiens, ça, c'est pas mal parce que c'est les autres qui jouent. Donc, je me dis, oh, c'est bien. Et puis, parfois, je me dis, il faudrait retravailler ici, il faudrait retravailler là. Écoutez, je vais vous dire, en fait, je m'en moque. Du moment qu'il y a des gens qui aiment, je suis content. Voilà. Ce qui me rend profondément heureux, c'est de savoir qu'il y a des gens qui aiment lire mes livres, que voilà, M. Ibrahim, 23 ans après que je l'ai écrit et toujours autant lu, sinon plus, ça, ça fait mon vrai bonheur. Moi, je n'ai pas de jugement. Je joue de temps en temps la pièce, M. Ibrahim. J'ai joué plus de 400 fois. Quand je la joue, je me dis, ouais, c'est bon. Parce que c'est facile à jouer. D'ailleurs, vous l'avez vu. C'est facile à jouer. Je me souviens, un acteur qui jouait, M. Ibrahim, m'avait dit, tu sais, c'est très facile de jouer du Schmitt parce que quand l'acteur s'absente parce qu'il pense à ses pieds ou à son texte, Schmitt continue. Il voulait dire que, en fait, l'histoire se déroule imperturbablement. Et moi, quand je joue, je me rends compte. Je me dis, l'auteur, il n'arrête jamais. Et donc, l'acteur est emporté par l'histoire. Donc, je me dis, c'est bien, ça fonctionne. Mais je n'ai pas de jugement. Je n'ai pas de jugement. Je m'ouvrais sans avoir de jugement sur ce que j'écris. J'essaye de faire le mieux, c'est tout. Mais ce n'est pas désespérant, ça va très bien. Oui ? Bonjour. Quelle relation avez-vous avec la joie et le sourire après l'écriture de ce roman ? Je ne sais pas où vous êtes, pardon. Je ne vous vois pas. Ici. Ah, pardon. Oui, merci. J'aime bien voir quand même. Alors, pardon. Quelle relation avez-vous avec la joie et le sourire après l'écriture de ce roman ? Ah oui, vlant sourire, vlant sourire, comme toujours, Momo. Oui, oui, c'est très important pour moi de cultiver la joie. C'est un thème qui est dans tous mes livres. Qu'est-ce que la tristesse ? Qu'est-ce que la joie ? La tristesse, c'est le rapport au manque. La joie, c'est le rapport au plein. La tristesse, c'est le rapport au manque. On est triste quand il nous manque quelque chose. On est triste quand il nous manque quelqu'un. On est triste quand il nous manque du temps, de l'argent, du pouvoir, la possibilité de faire ceci ou cela, etc. La tristesse, c'est le rapport au vide, au manque. Donc, la joie, c'est le rapport au plein. On est content d'être. On est content d'être avec les gens, avec qui on est. On est content d'habiter ici. On est content de ce qu'on a. Ça, c'est la joie. Moi, je pense qu'il vaut mieux cultiver la joie que cultiver la tristesse. Parce que tous, on a un bouton à l'intérieur de nous. On peut appuyer sur tristesse ou sur joie. Si vous appuyez sur tristesse dans votre propre vie, vous allez regarder votre vie à travers tout ce qui lui manque. Alors, forcément, il vous manque beaucoup de choses, beaucoup de gens, beaucoup de sentiments, je ne sais pas quoi. Forcément, il vous manque plein de choses. Et à ce moment-là, vous êtes triste. Vous allez être déprimé. Et vous allez traverser la vie comme un calvaire. Et vous pouvez, vous, tout seul, appuyer sur l'autre touche, joie. C'est-à-dire regarder ce que vous avez et jouir de ce que vous avez. Déjà, jouir d'exister, jouir éventuellement d'être en bonne santé, c'est jouir d'être, d'avoir autour de vous des êtres que vous appréciez. Jouir d'être à tel ou tel endroit, de faire ceci ou de faire cela. Moi, je crois qu'il est beaucoup plus intéressant de cultiver la joie que de cultiver la tristesse. D'autant plus que plus vous cultivez la joie, plus vous faites de choses, plus vous avez de force. Moi, souvent, les journalistes me demandent mais comment vous faites pour faire autant de choses ? Parce que j'écris beaucoup, parce que je voyage beaucoup, parce que je monte sur scène, parce que je dirige un théâtre à Paris, parce que je suis membre de l'Académie Goncourt, donc je lis beaucoup mes contemporains, parce que je dirige maintenant un festival, etc. Je fais plein de choses. Ils me disent mais comment vous faites pour faire autant de choses ? Je leur dis parce que je les fais avec joie. Et plus j'ai de joie à faire les choses, plus j'ai de force pour faire les choses. Donc, la leçon de M. Ibrahim me paraît très, très importante. En tout cas, moi, je l'écoute, M. Ibrahim, quand il dit on ne sourit pas parce qu'on est heureux, mais c'est sourire qui rend heureux. C'est ça. Ça veut dire d'abord sourire et peut-être après avoir une raison de sourire. C'est-à-dire cultiver la joie plutôt que la tristesse. Pensez à votre vie. Quand vous appuyez sur la touche tristesse, vous voyez tout ce qui vous manque. C'est horrible. Appuyez sur la touche joie. Et à ce moment-là, vous changerez de mentalité. Mais en plus, vous aurez encore plus d'énergie, d'enthousiasme et de possibilités de rencontres et d'actions. Pourquoi vous pensez... Attendez, vous êtes où ? Là ? Là ? Pardon. Pourquoi pensez-vous qu'on doit voir au-delà des apparences ? Pourquoi elles sont mauvaises ? Je ne sais pas un autre mot. Oui, mais je ne l'ai pas compris, ce mot. Pourquoi voir au-delà des apparences ? Pourquoi sont-elles mauvaises ? Non, les apparences ne sont pas mauvaises. Elles sont insuffisantes. vous voyez arriver devant vous quelqu'un de jeune et vous vous dites « Ah, il est jeune » et puis c'est tout. Et vous n'essayez pas de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quelle est son histoire, etc. Vous voyez quelqu'un de vieux, vous dites « Ah, c'est un vieux » et puis c'est tout. Vous n'allez pas au-delà des apparences pour voir tout ce que vous pouvez faire avec cette personne, ce que cette personne peut vous dire, ce que cette personne a vécu, la richesse intérieure. Vous voyez quelqu'un qui est asiatique, vous vous dites « Ah, c'est un asiatique ». Non, c'est ça, les apparences. L'être humain, il est toujours au-delà des apparences. Donc, comme je vous disais, nous sommes faits d'invisibles. C'est comme, regardez, c'est la différence qu'il y a entre les yeux et le regard. Quand vous rencontrez quelqu'un, est-ce que vous regardez ses yeux ou son regard ? Son regard. Moi, il y a des gens, je suis incapable de vous dire quelle est la couleur de leurs yeux parce que j'ai toujours vu leur regard. Vous voyez ? Les yeux, ça appartient au cadavre. Le regard, ça appartient à quelqu'un de vivant. Le regard, c'est l'expression de l'invisible dans le monde visible. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est le regard, ce n'est pas les yeux. Bon, je ne suis pas contre des très beaux yeux. Mais des très beaux yeux avec un regard mort, non. Des très beaux yeux avec un regard inexpressif, non. Voilà. Un regard de vache, même sur les plus beaux yeux du monde, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Merci, on va prendre une dernière question. Il y a plein de questions, là, devant. En fait, ils sont un peu sacrifiés, ceux du devant. Je pose. C'est une question de curiosité, c'est quel est le livre que vous avez mis plus de temps à écrire en un an, en deux ans ou en trois ans ? C'est ce que je suis en train d'écrire en ce moment. En ce moment, je suis en train d'écrire une grande saga romanaise qui fera huit volumes. Chaque volume fait 600 pages. Donc, j'en ai pour dix ans. Et ça fait 30 ans que je prépare. Donc, voilà. La traversée des temps, le livre, il y a deux tomes qui sont déjà parus en France. Et l'Espagne est un des premiers pays à proposer la traduction du premier tome, Paradis perdu. Parce que dans les autres pays, aux Etats-Unis, en Chine ou en Allemagne, ça ne sera que l'année prochaine. Ça met beaucoup plus de temps. En Espagne, on réagit plus vite et on est plus proche peut-être aussi de la France. Voilà, ça, c'est mon plus gros livre auquel je pense depuis 30 ans. Alors, si vous voulez encore d'autres questions, on va prendre d'autres questions et des éléments. C'est pour ça que j'ai répondu vite. Donc, je voulais savoir quelle est la signification du frère imaginaire de Popol dans Monsieur le Bré. Alors, Popol, figurez-vous que c'est une histoire vraie. Bruno Abraham Kremer, à qui j'ai dédié le livre, Bruno Abraham Kremer, c'est au début du livre, a vécu ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas connu sa mère, parce que ses parents se sont séparés quand il était très, très, très jeune. Et il a vécu seul avec son père, comme Momo. Et son père lui parlait toujours de Popol. Enfin, ce n'était pas Popol, c'est un autre nom. Mais son père lui parlait toujours d'un frère aîné qui était parfait. Et son père lui a balancé toujours à la figure. Ton frère, lui, il aimait l'école. Ton frère, il faisait ses maths. Ton frère, ton... Et donc, il a vécu toujours seul avec son père, avec ce frère qui était parfait. Et lui qui était si imparfait. Et plus tard, à l'âge adulte, il a rencontré sa mère. Son père était mort et il a découvert qu'il n'avait jamais eu de frère. Et donc, son père avait inventé ce frère aîné imaginaire parfait pour, entre guillemets, éduquer son fils. En fait, c'est horrible. Parce qu'il s'était toujours senti inférieur, nul, sale, insuffisant, médiocre, etc. Et voilà, il y a des gens qui ne sont pas faits pour être père, qui n'ont aucune capacité à ça. Et donc, cette histoire m'avait tellement frappé que je l'ai intégrée dans le livre. C'est l'histoire de Popol. Lesquelles de vos œuvres sont issues d'histoires réelles que vous avez vécues et pourquoi ? Pardon, ça m'amuse. Vous savez, c'était Michel Tournier, qui était un grand écrivain français, qui disait qu'il y a deux sortes d'écrivains, ceux qui ont de l'imagination et ceux qui n'en ont pas. Moi, j'ai la chance d'être un écrivain qui a de l'imagination. Donc, entre toutes les pièces et les livres que j'ai écrits, je crois qu'on en est à peu près à 48. Et ce n'est pas fini. Parce que j'ai de l'imagination. C'est-à-dire, en fait, je transforme mon vécu, comme je vous disais tout à l'heure. Je n'ai écrit que trois œuvres où je dis « je ». C'est une œuvre qui s'appelle « Ma vie avec Mozart », où je parle de tout ce que m'a apporté la musique dans ma vie. Il y a une autre qui s'appelle « La nuit de feu », où je raconte mon voyage dans le Sahara quand j'avais 28 ans. Et je suis rentré dans le désert athée. J'en suis ressenti croyant. Je raconte cette expérience. Ça s'appelle « La nuit de feu ». Et j'ai écrit il y a trois ans un autre texte tout à fait personnel qui s'appelle « Journal d'un amour perdu », qui est un livre sur ma mère quand je l'ai perdue. Et donc, c'est un livre sur le chagrin et la difficulté de se reconstruire après un tel chagrin. C'est uniquement les trois fois où j'ai dit « je ». Au début, quand quelqu'un a posé une question, vous avez dit que vous vous méfiez des gens qui disent « je ». Pourquoi ? Je n'ai pas trop compris. Parce que les écrivains qui disent « je », pas des gens. Les écrivains qui disent « je », parce qu'ils inventent un personnage qui est « je » et qu'ils pourront après endosser pour aller dans la vie publique et faire les interviews. Mais ils ne sont absolument pas sincères. Ils se protègent aussi. Le jeu qu'ils inventent, je pense qu'en fait, ça limite leur expression. C'est-à-dire qu'ils vont s'arranger pour faire un personnage qui est présentable. Ou alors, il y en a qui vont faire exprès de faire un personnage pas présentable, avec plein de défauts, mais ils vont être très, très fiers de se présenter avec autant de défauts. Du genre « ne dites pas du mal de moi, puisque moi, j'ai déjà dit tout le mal qu'on pouvait dire de moi ». Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est une manière de se protéger aussi. Non, vous ne voyez pas ce que je veux dire. Si ? Voilà. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a rien de moins sincère que quelqu'un qui dit « je ». Très, très difficile d'être profondément, authentiquement dire « je ». Donc, même quand on dit « je », qu'on construit un personnage, alors autant construire des personnages. Oui ? Il y a une question ici. Où ça ? Oui ? Il y a deux personnes qui lèvent le doigt depuis une heure, qui sont assoiffées de questions. Alors, donnez-leur. Oui ? Je voulais savoir, qu'est-ce qui vous inspire le plus pour écrire ? Si c'est un lieu ou un objet ou... Voilà. Non, moi, ce qui m'inspire, c'est la vie. C'est la vie. C'est les gens, je regarde. Et puis, j'absorbe. Et après, moi, ce que j'aime écrire, c'est au calme. J'aime écrire chez moi, dans le silence, dans la paix, dans la lumière. Dans mes deux maisons, mon bureau, c'est comme un atelier de peintre. C'est avec le ciel au-dessus des vitres. Et j'écris... En plus, comme j'habite en Belgique, j'habite dans une page blanche, parce que le ciel est toujours blanc et rarement bleu. Et donc, j'habite dans le silence de la page blanche, qui est dans le ciel et qui est autour de moi, et j'écris. Est-ce que, lors de votre écriture, vous vous sentez totalement libre ? Ou bien, des fois, il y a certaines histoires où vous êtes obligé d'enlever des éléments ? Oui, je me sens totalement libre parce que, justement, je ne dis pas « je ». Et si j'ai « je », je pourrais impliquer mes proches, impliquer des gens réels, etc., etc. Donc, là, je serais limité. Soit limité par la pudeur et le respect des autres, soit limité parce que je leur marcherais dessus, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent sur leurs proches et qui finissent devant les juges en justice. et où, soit, il y aurait une autocensure qui s'exercerait naturellement. Dans la mesure où je suis toujours... Dans la fiction, je peux absolument tout dire et tout faire. Je me sens totalement libre. Je vais donner le micro aux enseignants, mais la priorité est effectivement d'abord aux élèves. Oui, bonsoir. J'ai lu votre livre, en fait, il y a très longtemps. J'étais étudiant et il m'en est resté vraiment quelque chose de très fort pour moi. C'est un secret que vous révélez à la fin du livre. Le secret, en fait, c'est sur le bonheur. Et vous dites, en fait, que le secret du bonheur, c'est la lenteur. Oui. Et j'aimerais, en fait, que vous nous parliez un petit peu de la lenteur, notamment pour nos élèves qui sont ici présents aujourd'hui. Quelle importance elle a pour vous ? Oui, M. Ibrahim dit oui quand il était dans son épicerie. Il ne cherchait pas à faire du chiffre et à avoir passé des clients. Il vivait à son rythme et il dit, le secret du bonheur, c'est la lenteur. Quand je joue la pièce, et je l'ai jouée, je vous dis plus de 400 fois, quand je dis cette phrase, je la prends dans la figure. Parce que moi, je suis quelqu'un qui fait tout vite. Et à chaque fois, je me dis, putain, il a raison. Et en même temps, je dois continuer à jouer, donc j'enchaîne. Ce que M. Ibrahim appelle la lenteur, c'est vraiment prendre le temps de savourer les choses. On est avec quelqu'un, on savoure le moment qu'on partage avec quelqu'un. Moi, j'avoue que ça, je le fais. Je suis complètement à la personne à qui je parle quand je lui parle. Mais complètement. Il n'y a plus rien qui existe. Et puis après, quand j'écris, il n'y a plus rien qui existe que ma page. Après, je vais promener mes chiens. C'est les plus belles créatures qui sont au monde. Je ne m'occupe que d'eux. Et je fais tout comme ça. Je suis complètement à ce que je fais. Et c'est ce qui me rend heureux. Alors, ce n'est pas la lenteur, c'est l'attention. Je suis complètement attentif à tout moment que je vis. Je n'ai jamais la tête ailleurs. Mais voilà, M. Ibrahim, lui, il appelle ça la lenteur. Donc, en fait, la précipitation, c'est faire les choses à moitié en pensant des gens à la suite. Vous voyez, c'est ça la précipitation ou la mauvaise rapidité. Parce qu'on peut faire les choses vite, mais complètement. Et c'est vrai que dans nos vies, il y a beaucoup de gens, moi, j'ai remarqué, ils passent toute leur jeunesse à imaginer ce qu'ils feront plus tard. Et après, ils passent toute leur vieillesse à penser à ce qu'ils ont fait avant. Ils ne vivent pas au présent. Ils vivent soit au futur, soit au passé. Or, la force, elle est uniquement là, au présent. Donc, c'est la force d'être attentif au présent. C'est ça, la lenteur de M. Ibrahim. Bonjour, M. Schmitt. Je veux vous emmener sur une autre de vos œuvres, à savoir La nuit de Valogne. Vous avez ici 30 élèves qui sont en train de travailler sur Don Juan. Je vais les emmener ensuite vous lire cette réécriture de Don Juan. Et comme vous avez une capacité fantastique à créer des univers uniques, je m'interroge, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre un thème qui est aussi finalement universel et parfois galvaudé de ce séducteur invétéré ? Et qu'est-ce qui vous a quelque part excité dans l'écriture de cette pièce contemporaine ? Oui, c'est ma première pièce. La nuit de Valogne, c'est ma première pièce. Et effectivement, j'ai osé prendre un mythe qui existait déjà. Mais enfin, le propre des mythes, c'est justement d'exister à travers leur métamorphose et leur reprise successive. Peut-être qu'aujourd'hui, si je voulais parler de la même chose, et je vais vous dire de quoi, si je voulais parler de la même chose, je ne passerais peut-être pas par Don Juan. J'écrirais directement une histoire dans mon propre univers. Mais en même temps, Don Juan, soit celui de Molière, soit celui de Mozart, faisait partie de mon univers parce que, vous savez, je sais Molière par cœur. Et Mozart aussi, d'ailleurs. Don Giovanni, je peux vous le chanter. Les notes, c'est dit Figaro, je peux vous les chanter aussi. Così fan tutte aussi, etc. Bon. Et ça fait partie de moi. Ce qui m'intéressait dans le mythe de Don Juan, c'est qu'il transporte une question que nous nous posons tous. Dans une relation amoureuse, pourquoi rester ? Et qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend ? Don Juan, il est un être de désir. Il désire des femmes. Et une fois qu'il les a eues, il s'en va. C'est-à-dire que pour lui, la relation n'a pas de raison d'aller au-delà du plaisir. Désir, plaisir, fini. C'est-à-dire que la dimension de l'amour, c'est-à-dire l'attachement à l'être, n'existe pas pour lui. Et ça, franchement, c'est quand même une question que nous nous posons tous. Parce que tous, nous avons des désirs pour des êtres. Et puis, parfois, on a le plaisir que ce désir soit satisfait. Et après. Voilà. Donc, Don Juan, c'est celui qui est incapable d'inventer un après et qui n'a pas besoin de cet après. Or, tout d'un coup, dans mon histoire, il va rencontrer l'amour, c'est-à-dire le besoin d'une personne, le besoin incessant d'une personne, et en fait, sans même qu'il y ait de sexualité. Et ça, il n'a pas les moyens de comprendre. Il va le comprendre a posteriori. Il n'a pas les moyens de comprendre parce que, pour lui, il ne peut reconnaître le désir que sous la forme d'un jupon, d'une femme, et puis, une fois qu'il est satisfait, il s'en va. Donc, je trouvais que c'était intéressant de retravailler le mythe avec moi, mes concepts, à moi, et puis, une certaine liberté, bien sûr, pour raconter cette histoire. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Merci, M. Schmitt. Merci. Merci. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, pour la sortie, pour la sortie, on va vous demander de plus rester ainsi. Vous allez sortir établissement par établissement. D'abord, l'établissement de l'Ossolmos parce qu'ils sont arrivés les derniers. Vous allez sortir comme ça par l'ordre inverse de votre arrivée. Merci. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501